moi aussi je cherche tan lorne là seulement j'aurai quelques chances de découvrir un remède contre mon fatal destin qui est d'avoir connaissance de toutes mes incarnations et d'être ballotté entre toutes ces existences tan lorne je dois trouver tan lorne moi aussi je dois retrouver tan lorne fille et rick car ses habitants dans mon plan court un grave danger nous avons donc un but commun aussi bien qu'une même identité remarque à quorum donc nous nous battons de concert d'abord nous libérons mon guide puis nous ferons route ensemble je vous aiderai de tout coeur dit le géant noir et comment devrons nous vous appeler demanda elric vous qui êtes nous mêmes appelez moi et récossé et bien qu'un autre nom s'impose à moi car c'est en tant qu'héric haussé que je me suis trouvé le plus proche de l'oubli et de l'amour en ce cas l'on peut vous envier et récossé dit elric pour vous être ainsi approché de l'oubli vous ne pouvez soupçonner ce qu'il me faut oublier dit le géant noir en saisissant les rênes de son étalon maintenant à micorum quelle est la route qui conduit à la tour qui disparaît celle ci même nous allons à présent descendre vers dark val je présume l'esprit d'elric avait quelques peines à admettre le sens de ce qu'il avait entendu cela semblait impliquer que l'univers ou plutôt le multivers ainsi que l'avait nommé michel a été divisée en strates d'existence et que le temps était virtuellement un concept sans signification si ce n'est lorsqu'il se rapportait à l'existence de l'homme ou à de courtes périodes historiques et il existait des plans d'existence où l'on ignorait la balance cosmique c'était du moins ce que quorum avait laissé entendre et d'autres encore où les seigneurs d'en haut disposait de pouvoir bien supérieur à ceux qui étaient les leurs dans le monde d'elric un instant il se laissa fasciner par l'idée d'oublier telle et carna michel à tan lorne et tout le reste pour se vouer à l'exploration de ces mondes infinis mais il savait que cela ne pouvait être car si eric aussi disait vrai il existait déjà lui ou à quelqu'un qui était essentiellement lui-même dans ses plans la force que l'on nommait le destin l'avait admis en ce monde pour accomplir un dessin précis un dessin qui affectait le sort d'un millier de plans et qui devait être important pour l'avoir conduit ici en trois incarnations différentes il jeta un regard curieux au géant noir qui chevauchait à sa gauche puis à l'homme à la main de joyaux au bandeau précieux se pouvait-il vraiment qu'il fût celui même il en va à éprouver un peu de désespoir des réseaux quai condamné à se souvenir de toutes ces incarnations de toutes ces autres fautes de tous les conflits absurde sans jamais savoir quel était le but de tout cela si toutefois il y avait un but dark val dit quorum en désignant le bas de la colline la route suivait une pente raide avant de disparaître dans l'ombre de deux hautes collines le lieu dégageait une impression sinistre on m'a dit qu'il existait un village ici autrefois repris quorum l'endroit n'est pas très engageant n'est ce pas mes frères j'ai vu pire murmura réseau qu'est venez finissant il stimule à son étalon rouen et le lança au grand galop sur le sentier abrupt courroum et elric le suivirent bientôt ils furent dans l'ombre des collines ils avaient à présent grand peine à distinguer leur route elric discerna enfin des ruines elle se trouvait de part et d'autre du sentier au plaît au pied des collines c'était d'étranges ruines aux formes torturées qui ne semblait pas avoir été causé par quelques guerres du passé la pierre semblait avoir fondu comme si le chaos l'avait touché au passage courroum examina attentivement les ruines puis s'arrêta brusquement un tableau ce commence à monture c'est cela dit-il la fausse nous devons attendre là le regard d'elric se porta sur la fausse elle était profonde les bords étaient déchiquetés et la terre semblait avoir été récemment retourné comme si la fausse en fait avait été creusé peu de temps auparavant et que devons nous attendre courroum mon ami la tour je crois bien que c'est ici même qu'elle apparaît lorsqu'elle se trouve dans ce plan et quand devra elle apparaître n'importe quand il faut attendre dès que nous l'apercevrons nous nous porterons en avant et tenteront d'entrer avant qu'elle ne disparaisse à nouveau pour un autre plan et ressoqué offrait un visage impassible il mis pied à terre et s'assit à même le sol le dos appuyé contre un fragment de rocher qui était tout ce qui restait d'un mur effronté vous semblez plus impatient vous semblez plus patient que je ne le suis et ressoqué remarque à l rick j'ai appris la patience car je vis depuis que le temps a commencé et je vivrai jusqu'à ce qu'il cesse elle rick à son tour sauta à bas de sa monture noire et desserra sa sangle tandis que courroum allait explorer les abords de la fosse qui vous a dit que la tour devait apparaître et s'il lui demanda l rick un sorcier qui sans nul doute est un serviteur de la loi car en tant que mortel je combats le chaos tout comme moi dit ressoqué le champion éternel tout comme moi j'ai le rick des melimony quoique j'ai fait serment de le servir il regarda ses deux nouveaux compagnons et se dit qu'il était possible qu'ils fussent des incarnations de lui-même car il était certain que leur lutte leur existence leur personnalité jusqu'à quelques degrés étaient semblables aux siennes et pourquoi donc cherchez-vous tanlorn et ressoqué demanda-t-il l'on m'a dit que je pourrais y trouver la paix et la sagesse ainsi qu'un moyen de regagner le monde des eldren où vit celle que j'aime car il est connu que tanlorn existe dans tous les plans de l'univers et pour l'éternité et qu'il est plus facile pour celui qui y réside de franchir les plans et de découvrir ce qu'ils cherchent mais quel intérêt portez-vous à tanlorn seigneur elric je connais tanlorn et je sais que vous avez lieu de la chercher quant à moi il semble que je doivent défendre cette cité dans ce plan mais en cette heure à mes amis de tanlorn ne pourrait bien être détruit par ce qui a été lancé contre eux je prie pour que qu'au room ne soit pas dans l'erreur et que je trouve dans la tour qui disparaît le moyen de vaincre telle abkarna ainsi que ses bêtes et leur maître quorum alors porta sa main à son oeil de gemme quant à moi je suis en quête de tanlorn car l'on m'a dit que cette cité pourrait m'aider dans le combat que je mène contre le chaos mais jamais tanlorn ne luttera contre le chaos ou la loi fiel rick c'est pour cela qu'elle a existé de toute éternité aïe tout comme eric ou c'est c'est de sagesse dont j'ai besoin et non d'épée la nuit tomba et dark val se fit plus lugubre encore tandis que ses deux compagnons veillé auprès de la fosse elric essayer de dormir mais ses craintes à l'égard de tanlorn était bien trop grande pour qu'il pu trouver la paix michela tenterait-elle de défendre la cité triste lune et rakir ne risquait-il pas de perdre leur vie quelle sorte d'aide pourrait-il donc trouver à l'intérieur de la tour qui disparaît peu à peu il prêta l'oreille aux murmures de ses autres mois qui discutaient de la création de dark val j'ai entendu dire déclaré quorum à eric ok que le chaos attaqua autrefois la ville qui s'est trouvée dans un vallon tranquille la tour était alors la propriété d'un chevalier qui offrait asile à tous ceux que le chaos pouvait haïr le chaos lança contre dark val des légions de créatures qui en voir à compresser les flancs de la vallée mais le chevalier alors en appela à la loi qui lui permis de faire passer la tour d'une immense d'une dimension à l'autre le chaos décréta donc que la tour voyagerait ainsi pour toujours que jamais elle n'existerait plus de quelques heures dans un plan et parfois pour quelques instants à peine à la fin le chevalier et ses fugitifs devinrent déments et s'entretuaire c'est alors que voilodion gagnasse jack et découvrit la tour et en devint le nouveau locataire il ne compris que trop tard son erreur lorsqu'il passa d'un plan à un autre depuis la peur l'empêche de quitter la tour mais il a désespérément soif de compagnie il a pris pour coutume de capturer tous ceux qui passent à sa portée afin de s'en faire des compagnons lorsqu'ils finissent par l'ennuyer il les tue et il se peut que votre guide soit ainsi tué bientôt quelle sorte d'être est ce donc ce roi l'odion gaz na cac une créature malveillante et monstrueuse dont les pouvoirs de destruction sont grands c'est là tout ce que j'en sais c'est pour cela que les dieux ont jugé nécessaire d'en appeler à trois aspects de moi pour attaquer la tour qui disparaît dire est ok pour eux cela doit être important ça l'est pour moi dit courroum car ce guide est aussi mon ami et l'existence des quinze plans sera menacée si je ne trouve si je ne retrouve pas bientôt tan lorne et réseau qui est un rire amer pourquoi ne puis-je pourquoi ne pouvons-nous jamais nous trouver devant un problème mineur un problème domestique pourquoi faut-il donc toujours que le sort de l'univers soit en jeu courroum répliqua à l'instant où elle ricochait la tête l'esprit vaille peut-être les problèmes domestiques sont-ils pire encore qui peut le dire 5 j'arrive à connel elle rique à tes vous elle est là elle rique se redresse ça c'était l'aube il avait monté la garde une fois durant la nuit il sorti les peignoirs de son fourreau et remarqua avec quelques surprises que la lame qui aurait causé brandissait était presque identique à la sienne la tour qui disparaissait se dressait devant eux coroum les avait précédé et courait vers le portail la tour était en vérité un château de petite taille fait de pierres grises mais des lueurs courait sur ses créneaux et les contours de ses murailles étaient floues par endroit elle rique courait aux côtés des récossés il ne garde le portail ouvert que pour prendre au piège ses hôtes lança le géant noir en haletant c'est notre seul avantage je crois l'image de la tour se mit à vaciller hâtez vous lança coroum et le prince à la robe écarlate plongea dans les ténèbres du seuil vite ils se retrouvèrent dans une antichambre de petite dimension éclairée par une lampe à huile accrochée à des chaînes le portail se referma brusquement derrière eux elric le regard d'elric se porta d'abord sur le visage noir et tendu des récossés puis sur les traits blafards de coroum ils avaient tous trois l'épée à la main et le silence était absolu dans cet endroit sans prononcer un mot coroum leur désigna une meurtrière la vue alentour avait changé la tour semblait à présent dominer une mer d'un bleu profond j'arri appela corum j'arri à connel il y eut un bruit très faible ce pouvait être une réponse à l'appel de corum aussi bien que le cri d'un rat quelque part derrière les murailles j'arri cria de nouveau corum voilodion gagnas jack allez vous m'affronter ou bien avez vous quitté les lieux je ne les ai pas quittés que voulez-vous de moi la voix provenait de la pièce voisine les trois héros qui n'en était qu'un seul s'avancèrent sur sur leur garde quelque chose qui aurait pu être un éclair palpité dans l'ombre de la salle et à sa clarté funeste c'était un abo revêtu de franfreluche de soie multicolore de fourrures et de satin il tenait dans sa main minuscule une épée dérisoire sa tête était trop grosse pour son corps mais elle était belle avec des épées sourcils noir qui se rejoignaient au dessus du nez il souriait enfin de nouveau venu pour soulager mon ennui mais abaissez vos épées messieurs je vous le demande car vous êtes mes invités je connais le destin qui est réservé à vos invités dit corum sachez le bien voilodion gagnas jack nous sommes venus afin de libérer jari à connel que vous retenez prisonnier rendez-le nous et nous ne vous ferons aucun mal les traits harmonieux du nain exprimèrent la joie en même temps que l'assurance la plus absolue mais je suis très puissant dit-il vous ne pourrez me défaire regardez il agita son épée et l'éclair devint plus intense elle rique le vaste en brenger mais à aucun moment l'épée ne touche à la lame empli d'une soudaine fureur il savons ça sachez bien cela volodion gagnas jack je suis elle rique de melny bonnet et ma puissance est grande je porte l'épée noire elle a soif et elle se délectera de ton âme si tu ne relâche point l'ami du prince corum le nabo rit de nouveau des épées mais quel pouvoir pourrait-elle donc bien posséder ce ne sont pas là des épées ordinaires intervint et récossé et nous avons nous mêmes été conduits ici par des forces qui dépassent votre entendement nous avons été arrachés à nos âges par le pouvoir des dieux eux-mêmes pour demander que ce jarri à connel nous soit rendu vous avez été trompé dit alors voilodion gagnas jack ou bien vous cherchez à m'abuser ce jarri est bien spirituel je vous l'accorde mais quel intérêt peut-il donc présenter pour les dieux elle récupérant dit stormranger la lame noire émis une plainte gourmande espérant le sang c'est alors que le nain fit surgir de nulle part une minuscule boule jaune qu'il lança dans la direction de l'albinos elle rebondit sur son front et il fut aussitôt projeté à travers la salle tandis que stormranger était arraché à sa main à demi inconscient elric tenta de se redresser de reprendre son épée mais toute force semblait l'avoir abandonné il voulu appeler arioc à son secours mais il se souvint carrioc avait été banni de ce monde il n'avait en ce lieu aucun allié surnaturel qu'il put invoquer il ne lui restait que son épée et il ne pouvait plus la brandir et récosser sauta en arrière et du pied lança l'épée noire dans la direction d'elric la main de l'albinos se referma sur la poignée et il sentit un peu de force à fluer en lui mais il ne valait guère plus pour l'heure que le plus commun des mortels il se releva pourtant corum n'avait pas bougé de l'endroit où il se trouvait et le nabo continuait de rire une autre boule apparut dans sa main il la lança à nouveau vers elric mais cette fois l'épée noire la para à temps elle rebondit à travers la pièce et elle alla exploser contre la paroi la plus éloignée quelque chose de noir se débattit dans les flammes il est dangereux de détruire ainsi les globes dit Volodyon Gagnasdjak car maintenant ce qui est en eux va te détruire les flammes moururent mais la chose noire continuait de croître je suis libre dit une voix aïe s'exclama joyeusement Volodyon Gagnasdjak oui tu es libre de tuer ces idiots qui ont rejeté mon hospitalité tu es libre de te faire pourfendre dit elric en regardant la chose prendre forme tout d'abord ce fut comme une chevelure flottant au vent puis cela se résorba pour dessiner enfin le profil d'une lourde créature musculeuse un gorille au cuir épais et verruqueux comme celui d'un rhinocéros derrière les épaules apparaissaient de grandes ailes noires et recourbées et la tête était celle d'un tigre féroce dans ses mains velues la créature tenait une arme à l'aspect de fossile avec un rugissement la chose lança soudain la fossile qui manqua elric de justesse et récossé et corum se portèrent à son aide mon oeil lança corum jamais il ne pourra voir dans les régions du bas je ne peux invoquer aucune aide les pouvoirs magiques du prince corum semblait lui faire tout autant défaut que dans ce plan Volodyon Gagnasdjak lança alors une nouvelle boule jaune vers le géant noir et l'homme à la main de gemme l'un et l'autre réussirent à les dévier et se faisant à les faire éclater aussitôt des formes en émergèrent pour devenir deux hommes tigres ailés et les compagnons d'Elric se retrouvèrent comme lui réduits à la défensive tout en évitant un nouveau coup de fossile Elric essaya de se rappeler quelques runes qui pourrait lui apporter une aide mais il n'en trouva aucune qui pût avoir effet dans le plan où il se trouvait il porta un coup à l'homme tigre mais il fut bloqué par la fossile son adversaire se révélait aussi puissant que vif les ailes noires se mirent à battre et la créature grondante s'envola vers le plafond elle plana un instant puis se lança à l'assaut avec un cri aigu les yeux flamboyants en faisant tournoyer sa fossile Elric ressentit alors une émotion qui ressemblait à la panique Stormringer ne lui donnait pas la force dont il avait besoin et dans ce plan tous ses pouvoirs semblaient atténués ce fut à grand peine qu'il para un nouveau coup de fossile et porta un coup d'estoc à la cuisse de son adversaire la lame pénétra la chair mais il n'y eut pas de sang l'homme tigre resta indifférent il s'élança à nouveau vers le plafond Elric vit que ses compagnons étaient acculés de même la consternation se lisait sur les traits de Corum le prince avait dû s'attendre à une victoire facile et il craignait à présent la défaite Volodyonganas Jack continuait de hurler de sa joie tout en lançant de nouvelles boules jaunes à travers la salle au fur et à mesure de nouvelles créatures rugissantes apparaissaient et le lieu en fut bientôt empli Elric, Eric Hosse et Corum bâtirent alors en retraite vers la paroi la plus éloignée les monstres les encerclèrent bien vite dans un concert de criaillements aigus et le bruit de leurs ailes je crains de vous avoir invoqué pour rencontrer la mort dit Corum d'un ton haletant nul ne m'avait prévenu que nos pouvoirs seraient aussi limités ici la tour doit changer si vite de plan que les lois de la sorcellerie ne peuvent jouer à l'intérieur de ces murailles elle semblait pourtant jouer pour le nain remarqua Elric en emparant une fossile puis une autre si seulement je pouvais abattre un seul de ces il avait à présent le dos contre la pierre une fossile effleura sa joue et le sang perla une autre déchira sa cape une troisième entaille à son bras les tigres humains rapprochèrent un peu plus leur face grimaçante Elric porta un coup à son adversaire le plus proche et lui trancha net l'oreille la créature hurla et Stormringer lui répondit tout en lui perçant la gorge mais la lame pénétra à peine dans la chair et la créature ne fut déséquilibrée que pour un bref instant Elric en profita pour lui arracher sa fossile des mains et retournant l'arme il frappa l'homme tigre en plein dans la poitrine le sang jaillit et la créature se mit à hurler j'avais raison lança Elric à l'adresse de ses compagnons seuls leurs propres armes peuvent quelque chose contre eux il s'élança en avant brandissant la fossile d'une main et Stormringer de l'autre les créatures tigres bâtir en retraite puis s'envolèrent vers le plafond Elric courut alors jusqu'à Voilodion Gagnasdjak le nain poussa un cri de terreur et s'enfuit par une porte trop petite pour qu'Elric puisse le suivre c'est alors que dans un grand battement d'aile les créatures attaquèrent à nouveau et les deux compagnons d'Elric cette fois se défendirent afin de s'emparer des deux des fossiles de leurs adversaires Elric repoussa l'homme tigre qui l'attaquait et se rapprochant de Coroum il trancha la tête de la créature qui le menaçait Coroum alors rangea son épée au fourreau prit la fossile et presque aussitôt abattit un troisième adversaire d'un coup de pied il envoyait promener la fossile en direction des récocées des plumes noires volèrent dans l'air en puanties les dalles du sol étaient rendues glissantes par le sang les trois héros réussirent à se frayer un chemin jusqu'à la petite pièce par lequel par laquelle ils étaient venus les créatures tigres les suivirent à présent il leur fallait franchir le seuil Elric détournant brièvement le regard vit la meurtrière ouverte dans la muraille au dehors le paysage se modifiait constamment au fur et à mesure que la tour qui disparaissait poursuivait son errance entre eux les différents plans d'existence et les trois compagnons étaient maintenant à la limite de leur force et avaient perdu du sang par chacune de leurs blessures dans le battement des ailes noires les cris incompréhensibles des créatures le combat se poursuivait les fossiles claquant contre les fossiles des faces hideuses et rugissantes crachaient sur les trois compagnons et Elric ne résistait que par le regain de force que lui infusait son épée forgée par l'enfer par deux fois il défaillit et fut soutenu par les autres devait-il donc périr dans quelques mondes étrangers sans que jamais ses amis voire de quelle façon et puis il se souvint que ses amis étaient à présent aux prises avec les monstres reptiliens que Taleb Karna avait lancé contre Tallorn et que très bientôt il serait mort à cette pensée il retrouva quelques forces qui lui permit de planter sa fossile dans le ventre d'une autre créature tigre par le creux ainsi créé dans les rangs de leurs monstrueux adversaires il put apercevoir la petite porte qui s'y trouvait à l'autre extrémité de la salle voisine Voloidion Gagnasdjak était accroupi occupé à lancer d'autres boules jaunes et d'autres hommes tigres venaient remplacer ceux qui étaient tombés à l'autre extrémité derrière le Nabot des yeux étincelés d'intelligence dans un visage encadré par une longue chevelure noire cette nouvelle apparition était ostensiblement vêtue comme le nain mais apparemment dépourvue d'armes elle semblait s'adresser à Elric et l'Albinos au plus fort de son combat contre une créature tigre essaya de comprendre quelques mots sans y parvenir Jarry lança à cet instant quorum est-ce donc lui que nous sommes venus sauver demanda Elric aïe Elric voulut alors s'avancer mais Jarry à Connell lui fit signe de demeurer en arrière et cria non non ne vous avancez pas Elric resta sur place le front plissait il était sur le point de demander la raison de cet ordre lorsqu'il fut soudainement attaqué de part et d'autre par deux créatures tigres et forcés de battre en retraite en frappant de la fossile à gauche et à droite prenez-vous la main lança alors Jarry à Connell corrum au centre et vous deux tirez vos épées Elric était pantelant il abattit un autre adversaire et ressentit une douleur nouvelle dans la jambe il vit le sang jaillir de son mollet Volodion ganasdiak se débattait toujours contre l'être noir et blanc accroché à son visage vite cria Jarry à Connell c'est votre seule chance et la mienne aussi Elric regarda corrum il a raison mon ami dit corrum il sait bien des choses que nous ignorons je vais me mettre au centre là et récossé noua son bras d'ébène autour de corrum et Elric fit de même et récossé alors tira son épée de la main gauche et Elric brandit de la main droite et quelque chose commença alors à se passer un flux d'énergie leur parvint puis une sensation de grand bien-être Elric observa ses compagnons et se mit à rire tout se passait comme si en combinant leurs forces ils étaient devenus quatre fois plus forts comme s'ils avaient formé une seule entité il fut alors envahi par une euphorie très particulière et il sut alors qu'Elric avait dit vrai qu'ils étaient trois aspects d'un seul et même être achevons-les cria-t-il et il comprit que ses deux compagnons criaient en cet instant la même chose en riant ils se ruèrent à l'assaut et les épées se mirent à tailler de toutes parts tandis que des forces neuves affluaient en eux les créatures tigres s'affolèrent et se mirent à volter frénétiquement dans la salle tandis que les trois qui étaient un les poursuivaient de leur coup les trois héros étaient couverts de sang de leurs ennemis et du leur mais ils combattaient un riant invulnérable unis dans le massacre c'est à cet instant que la salle se mit à vibrer sous leurs pas et qu'ils entendirent envoyer le dion ganasdiak et crier la tour la tour elle va être détruite Elric se redressa devant son dernier cadavre oui c'était vrai la tour penchée comme un vaisseau pris dans la tempête Jarry Aconel ignorera le nabo et s'avança dans la pièce de mort le spectacle le spectacle parut lui être parut lui être insupportable mais il contrôla son émotion c'est vrai la sorcellerie dont nous avons usé aujourd'hui doit produire ses effets ici moustache la chose qui recouvrait le visage de volo dion ganasdiak s'envola alors et vint se poser sur l'épaule de Jarry et Elric ne vit plus qu'un petit chat blanc et noir tout à fait normal s'il en acceptait les deux ailes qu'il repliait docilement volo dion ganasdiak effondré près du seuil laissait les larmes couler de ses yeux aveugles des larmes de sang qui lacéraient son beau visage Elric se précipita dans l'autre salle rompant ainsi son lien avec Corum il regarda par la meurtrière et ne distingua que des nuages mouvants mauves et violets mais nous sommes dans les limbes s'exclama-t-il seul le silence lui répondit la tour se balançait toujours les lumières furent éteintes par un vent étrange et la seule clarté qui subsista alors était celle de la brume qui semblait tourbillonner au dehors le visage sombre Jarry Aconel rejoignit Elric comment saviez-vous ce qu'il fallait faire lui demanda l'albinos parce que je vous connais Elric des Melnibonets tout comme je connais Eric Cosset car j'ai voyagé dans bien des âges et dans bien des plans c'est pour cela que l'on m'appelle parfois le compagnon des champions il me faut trouver mon épée et mon sac et aussi mon chapeau je ne doute pas qu'il soit dans le caveau de Voilodion avec tout son butin mais la tour si elle vient à être détruite le serons-nous aussi ? c'est possible venez ami Elric aidez-moi à retrouver mon chapeau en un tel instant vous cherchez un chapeau aïe ! Jéré Aconel retourna dans la dans la grande salle en caressant le chat noir et blanc Voilodion ganasdiac s'y trouvait toujours et pleurait encore Prince Corum Seigneur Éricossais voulez-vous me suivre également ? Corum et le géant noir se joignirent à Elric et ils s'enfoncèrent dans le couloir étroit progressant lentement jusqu'à ce qu'ils s'élargissent à nouveau pour déboucher sur un escalier conduisant vers le bas la tour trembla encore Jarry alluma une torche et lota du mur il se mit à descendre les marches suivies par les trois héros un plan de maçonnerie se détacha de la torture et vint s'écraser devant Elric je préférerais chercher un moyen de quitter cette tour dit-il à Jarry Aconel si elle s'écroule maintenant nous serons enterrés Faites-moi confiance Prince Elric se contenta de dire Jarry et sans doute parce que le dandy avait déjà fait montre de ses connaissances Elric le laissa poursuivre son chemin vers les entrailles de la tour il parvint enfin à une chambre circulaire dans laquelle se trouvait une massive porte de métal le caveau de Voylodion dit Jarry ici vous trouverez tout ce que vous cherchez quant à moi j'espère bien y trouver mon chapeau il a été fait spécialement pour moi et c'est bien le seul qui aille avec mes habits comment ouvrir une porte telle que celle-ci demanda Eric Osset elle est en acier très certainement il leva la lame noire qu'il tenait encore de la main gauche si vous joignez encore une fois vos bras mes amis propose à Jarry avec une déférence quelque peu ironique je pourrais vous montrer comment s'ouvre cette porte Elric, Kouroum et Eric Osset s'exécutèrent une fois encore et une fois encore la force surnaturelle se déversa en eux et ils rirent conscient de ne faire qu'une seule et même créature la voix de Jarry parvint faiblement aux oreilles d'Elric à présent prince Kouroum disait-elle si vous frappiez la porte de votre pied une seule fois ils se rapprochèrent de la porte celui des trois qui répondait au nom de Kouroum lança un coup de pied contre le panneau d'acier et la porte tomba comme si elle n'avait été faite que du bois le plus léger cette fois Elric eut un peu plus de mal à rompre le lien qui l'unissait aux autres Jarry déjà pénétrait dans le caveau avec un rire de satisfaction la tour bascula les trois héros furent précipités de force dans le caveau de voyons le lion à la suite de Jarry Elric tomba lourdement contre un énorme siège doré qu'il avait vu utilisé comme sel pour un éléphant son regard explora les lieux le caveau était empli d'objets de valeur de vêtements d'armes de chaussures il éprouva une brusque nausée en réalisant que tout avait appartenu à ceux que voy l'odion avait choisi d'appeler ses invités Jarry était fort occupé à extraire quelque chose de sous un entassement de pelteries regardez prince Elric c'est ce qu'il vous faut pour Tanlorn il lui présentait un fagot de longues baguettes roulées dans de minces feuilles de métal Elric le prit et constata que la chose était lourde qu'est-ce donc les bannières de bronze et les flèches de quartz des armes bien utiles contre les hommes reptiliens de Pio et leur monture vous connaissez ces reptiles mais vous devez donc connaître tel carna également le sorcier de pantang aïe oui je le connais le regard d'Elric se fit alors presque soupçonneux comment pouvez-vous donc savoir tout cela je vous l'ai dit j'ai vécu bien des existences en tant que compagnon des héros déployez ce fagot lorsque vous serez de retour à Tanlorn servez-vous des flèches de quartz comme de lance quant aux bannières de bronze il suffit de les dérouler haha Jarry plongea soudain derrière un sac de joyaux et réapparut avec un chapeau plutôt poussiéreux qu'il tapota rapidement avant de le placer sur sa tête ah il se pencha une fois encore pour saisir un gobelet qu'il tendit au prince quorum prenez-le il vous sera utile je pense dans un autre recoin Jarry trouva un petit sac qui jeta par-dessus son épaule puis comme s'il obéissait à une dernière pensée il fouilla dans un coffre de bijoux et y prit un anneau fait de pierre inconnue et d'un métal étrange et récossé ceci sera votre récompense pour m'avoir aidé à échapper à mon geôlier et récossé eut un sourire jeune homme dit-il j'ai l'impression que vous n'aviez nullement besoin d'aide vous vous trompez mon ami je crois bien n'avoir jamais couru plus grand danger sur ce Jarry promena un regard vague sur le caveau et tituba comme le sol s'inclinait de façon plus qu'alarmante nous devrions nous apprêter à nous enfuir dit Elric exactement Jarry Aconel se précipita vers la paroi opposée la dernière chose dans son orgueil Volodion m'a révélé ses richesses mais il n'en connaissait pas toute la valeur que voulez-vous dire demanda le prince à la robe écarlate il a tué le voyageur qui possédait ceci le voyageur ne se trompait pas lorsqu'il pensait posséder le moyen d'empêcher la tour de disparaître mais il n'a pas eu le temps de le prouver Volodion a eu sa vie bien avant Jarry leur présenta un bâton dont la couleur était d'un ocre terne le voici le Runstaff Aukmun l'avait lorsque je l'ai accompagné vers le ténébreux empire remarquant alors leur perplexité Jarry Aconel compagnon des champions jugea bon de s'excuser je suis navré j'oublie parfois que nous ne détenons pas tous les souvenirs de toutes nos vies qu'est-ce que le Runstaff demande à Corum une description une description me revient mais je n'excelle guère à décrire ou reconnaître les choses je n'ai pas été sans le remarquer fit Elric réprimant un sourire le Runstaff est un objet qui ne peut exister que dans un ensemble particulier de lois spatiales et temporelles afin de persister il doit générer un champ pour le contenir et ce champ doit s'accorder aux lois celles-là par lesquelles nous survivons de nouveaux fragments de maçonnerie tombèrent du toit la tour est en train de se fracasser Gronda R.S.O.K. Jarry caressa lentement le bâton ocre et dit mes amis rassemblez-vous autour de moi les trois héros vinrent tout contre lui c'est alors que le toit de la tour tomba mais pas sur eux car il se trouvait maintenant sur la terre ferme et l'air qu'il respirait était frais des ténèbres les entouraient ne sortez pas de ce petit cercle dit Jarry sinon c'en sera fini de vous laissez le Runstaff chercher ce que nous cherchons il vire le sol changeait de couleur l'air se fit tout autour plus doux plus glacé ils avaient le sentiment de passer successivement d'un plan de l'univers à un autre sans jamais voir rien de plus que les quelques centimètres de sol autour de leurs pieds et puis tout à coup ils foulèrent le sable du désert et Jarry cria allons-y ils plongèrent tous les quatre dans la nuit pour se retrouver brusquement baignés par un soleil ardent sous un ciel semblable à du métal martelé un désert murmura est-ce bien là le désert des soupirs écoutez et Elric entendit la plainte lugubre et si familière du vent qui courait tristement entre les dunes à quelques pas de là il vit le Runstaff là où il l'avait abandonné et puis il disparut viendrez-vous tous avec moi afin de défendre Tanlorn ? demanda-t-il à Jarry non nous allons dans l'autre direction ami Elric il nous faut trouver la machine que Taleb Karna a mise en direction avec l'aide des seigneurs du chaos où se trouve-t-elle selon vous Elric essaya de prendre quelques repères il tendit un doigt hésitant par là je pense alors nous allons nous mettre en marche dès maintenant mais il me faut porter secours à Tanlorn lorsque nous nous serons servis de la machine il vous faudra la détruire ou bien nous courrons le risque que Taleb Karna ne l'utilise à nouveau mais Tanlorn je ne crois pas que le sorcier de Pantang et ses bêtes aient déjà atteint la cité mais le temps a passé moins d'un jour ami Elric moins d'un jour Elric passa lentement la main sur son visage et dit à regret très bien je vais vous conduire jusqu'à la machine mais si Tanlorn est si proche le déclara Khoroum à l'adresse de Jarry pourquoi donc la chercher ailleurs parce que ce n'est pas la Tanlorn que nous voulons trouver dit Jarry je m'en accorderai je m'en accommoderai dit Ers ok je pense que je vais accompagner Elric peut-être ensuite une expression qui ressemblait à de la terreur se répandit sur les traits de Jarry il dit et sa voix était triste mon ami déjà une grande part de l'espace et du temps est menacée d'être détruite les barrières éternelles pourraient bientôt être abattues et la matière du multivers serait ainsi bientôt flétrie vous ne comprenez pas une chose comme celle qui s'est produite dans la tour qui disparaît ne peut se reproduire qu'une fois durant l'éternité et le danger ne cesse d'exister pour tous les êtres concernés il faut faire ce que je vous dis je vous promets que vous aurez tout autant de chance de trouver Tan Lord là où je vous conduirai et cette chance dépend de l'avenir d'Elric Eric Osset s'inclina la tête et dit simplement très bien venez donc dit Elric d'un ton impatient en se tournant vers le nord-est vous parlez de temps alors que mes moments sont précieux 6 Seigneur Pâle criant sous le soleil la machine était toujours au centre de la coupe de cristal là où Elric l'avait vu pour la dernière fois avant de plonger dans le monde de Corum elle semblait familière pour Jarry très vite il fit battre plus fortement son coeur et demanda à Corum et Eric Osset de s'adosser contre le cristal puis il tendit une petite fiole à Elric « Lorsque nous serons partis lui dit-il lancez cela par-dessus le bord de la coupe courez vers votre cheval que j'ai aperçu à quelques distances et galopez vers Tanlorn suivez très exactement mes instructions et cela nous servira tous très bien dit Elric en prenant la fiole Jarry rejoignit Corum et Eric Osset puis se retournant il ajouta « Et transmettez mes compliments à mon frère triste lune vous le connaissez donc qu'est-ce adieu Elric il est certain que nous aurons encore à nous rencontrer bien des fois dans l'avenir encore qu'il se peut que nous ne nous reconnaissions pas le battement de la chose dans la coupe se fit plus puissant le sol trembla et les ténèbres revinrent sur eux les trois héros étaient partis rapidement Elric lança la fiole vers le haut de la coupe puis se précipita vers sa jument dorée sauta en selle avec le fagot que lui avait confié Jarry et s'élança vers Tanlorn derrière lui le battement cessa les ténèbres refluèrent et un silence menaçant s'établi puis Elric entendit le souffle d'un géant tandis qu'une aveuglante lueur bleue ruisselait sur le désert il se retourna alors seulement la machine et la coupe avaient disparu ainsi que les rochers qui les avaient entourés il les rattrapa peu avant qu'ils aient atteint Tanlorn Elric distingua des guerriers sur les murs de la cité les monstres reptiliens guidés par leur répugnant maître reptilien laissaient des traces profondes dans le désert Taleb Karna allait devant monter sur un étalon B et quelque chose était enroulé en travers de la selle une ombre passa alors au-dessus d'Elric et il leva la tête c'était l'oiseau de métal la monture de Michela mais il ne portait personne pour l'heure il tournait au-dessus des grands reptiles aux dos voûtés dont les maîtres décochaient des traits sifflants de feu à l'aide de leurs armes bizarres l'oiseau de métal reprenait régulièrement de l'altitude pour leur échapper mais il ne cessait pour autant de tournoyer pourquoi était-il la seule sans Michela il poussait à intervalles réguliers un cri déchirant issu de sa gorge de métal et Elric crut reconnaître le pathétique appel d'une mère oiseau dont la nichée est en danger son regard revint à Taleb Karnat et au rouleau jeté en travers de sa selle et il comprit soudain que c'était Michela elle-même que le sorcier était emporté elle avait sans doute cru qu'Elric était mort et désespéré elle avait attaqué Taleb Karnat pour être vaincu la fureur gagne à Elric la haine qu'il éprouvait pour le sorcier brûla dans ses veines et il porta la main à son épée diabolique mais au même instant ses yeux se posèrent sur les fragiles murailles de Tanlorn sur ses braves compagnons rassemblés sur les remparts et il sut que son premier devoir était de leur venir en aide mais comment pourrait-il gagner la cité sans que Taleb Karnat ne l'aperçoive comment pouvait-il espérer faire parvenir les bannières de bronze à ses amis il se prépara à lancer sa monture droit sur Tanlorn avec l'espoir d'échapper à ses ennemis puis à nouveau il sentit une ombre sur lui et vit que l'oiseau était revenu il volait très bas et il y avait comme de la souffrance dans ses yeux d'émeraude prince Elric dit l'oiseau nous devons la sauver il secoua la tête tandis que l'oiseau se posait dans le sable non loin de lui il me faut d'abord sauver Tanlorn je vous aiderai dit l'oiseau d'airain d'or et d'argent monté en selle Elric lança un regard vers les monstres reptiliens leur attention était pour l'instant totalement prise par la cité qu'ils allaient détruire il sauta à terre et courut dans le sable il fut très vite sur la grande celle d'onyx de l'oiseau les ailes se mirent à battre et ils s'élancèrent dans le ciel vers Tanlorn des traits de feu jaillirent du désert mais l'oiseau les évita en voltant de droite à gauche ils ne tardèrent pas à planer au-dessus de la ville tranquille pour venir se poser sur l'une des murailles Elric Tristelune courait vers eux sur les remparts on m'a dit que tu étais mort qui te l'a dit Michela et Taleb Karna quand il nous a demandé de nous rendre je suppose qu'ils avaient toute raison de le croire dit Elric en notant les fagots en notant du fagot les ampes autour desquelles étaient enroulées les minces feuilles de bronze prend cela Tristelune l'on m'a assuré que ce serait efficace contre les reptiles de Pio déploie-les sur les murailles de la cité salut à toi Arrakir il tendit d'autres bannières de bronze à l'archer rouge qui venait d'accourir jusqu'à eux tu ne restes pas pour te battre à nos côtés demande Arrakir Elric regardait les douze flèches qu'il tenait dans la main chacune d'elles était incrustée de quartz multicolores et l'empennage lui-même semblait fait de plumes véritables non dit-il enfin j'espère sauver Michela des mains de Taleb Karna et c'est depuis les airs que ses flèches me seront le plus utile lorsqu'elle t'a cru mort Michela est devenue comme folle dit Arrakir elle a conjuré différents sorts contre Taleb Karna mais il s'est défendu finalement elle s'est jetée de son oiseau celui-là même que tu chevauches avec un couteau pour seule arme mais il s'est montré le plus fort et il a menacé alors de la tuer si nous n'acceptions pas d'être massacré sans riposter mais je sais qu'il aurait tué Michela de toute manière pour moi c'était une crise de conscience j'espère la résoudre pour toi dit Elric en flattant le col de l'oiseau métallique allons mon ami il nous faut regagner les airs mais souviens-toi bien Rakir de déployer ses bannières sur les murailles dès que je serai suffisamment haut l'archer rouge acquiesça perplexe et une fois encore Elric se retrouva au-dessus de la cité sa main serrant les flèches de quartz il entendit le rire de Taleb Karna et vit les monstrueux reptiles qui se ruaient à l'assaut de Tanlorn les portes de la cité s'ouvrirent soudain et un groupe de cavaliers apparu ils avaient à l'évidence l'intention de se sacrifier pour Tanlorn et Rakir n'avait pas eu le temps de les prévenir du message apporté par Elric ils chargèrent droit sur les monstres de Pio brandissant haut leurs lances et leurs épées et Elric perçut l'écho de leurs cris de guerre les monstres grondèrent et leurs mâchoires s'ouvrirent béantes tandis que leurs maîtres dirigeaient leurs armes ornementées vers les cavaliers de la cité le feu jaillit des embouchures et des et les flammes dévorèrent les cavaliers hurlant horrifié Elric fit descendre l'oiseau de métal vers le sol Telep Karnal aperçut enfin et fit arrêter sa monture il y avait de la peur et de la rage dans ses yeux tu es mort lança-t-il tu es mort les grandes ailes de métal battirent au-dessus de la tête du sorcier de Pantang je suis vivant Telep Karnal lança Elric et je suis venu pour te détruire enfin rends-moi Michela une expression de ruse apparue sur le visage du sorcier non si tu me détruis elle périra également créature de Pio lancez toute votre puissance contre Tanlor mais montrez donc à ce fou ce que nous pouvons faire chacun des cavaliers reptiliens braqua alors son arme bizarre sur la cité sur Rakir triste lune et tous ceux qui se trouvaient sur les remparts non cria Elric tu ne peux pas faire ça quelque chose se mit à luire sur les murailles Elric a compris que l'on déployait enfin les bannières de bronze et comme chaque pièce de métal se déroulait une lumière d'or pure se mettait à briller un immense mur de lumière entoura bientôt la cité les bannières et les hommes disparurent dans les reflets d'or les créatures de Pio pointèrent alors leurs armes et firent feu et la bannière d'or renvoya sous les traits du feu la bannière d'or renvoya tous les traits de feu la colère pouvait se lire sur le visage de Taleb Karnat qu'est-ce donc là ? notre magie terrestre ne peut rien contre la puissance de Pio Elric eut un sourire farouche mais ce n'est pas notre magie Taleb Karnat c'est une autre sorcellerie qui peut résister à Pio à présent rends-moi protégé comme Tanlorn créature de Pio détruisez-le à l'instant où les armes étranges se tournaient contre lui Elric tira la première des flèches de quartz elle alla se planter droit dans la face du premier des cavaliers reptiliens la créature de Pio poussa une plainte sur aiguë tandis que ses mains palmées se refermaient sur l'empennage de la flèche qui venait de lui crever l'oeil sa monstrueuse monture se cabra car il est évident qu'elle était difficilement contrôlée elle se détourna de la lueur fulgurante qui venait de Tanlorn et le désert résonna sous le tambourinement formidable de son galop le cavalier mort tomba de son dos à cet instant un trait de feu manqua de peu Elric et fut obligé de regagner les airs mais tandis que l'oiseau volait il décocha une nouvelle flèche qui transperça le coeur d'un second cavalier reptilien cette fois encore le monstre s'affola et battit en retraite vers le désert mais il restait encore dix cavaliers et chacun à présent pointait son arme sur Elric leurs tirs pourtant n'étaient pas facilités par l'humeur de leurs montures monstrueuses qui toutes se montraient rétives et plutôt désireuses de suivre les fuyards Elric laissa à l'oiseau de métal le soin de manœuvrer entre les traits ardents pour se consacrer à son arc ses habits et ses cheveux étaient noircis et il se souvint d'une précédente chevauchée sur l'oiseau de métal qui les avait emportés au dessus de la mer bouillante l'extrémité de l'aile droite de l'oiseau avait fondu et son vol se faisait incertain par moments mais sans cesse il prenait de l'altitude et fondé sur les monstres et Elric décochait flèche après flèche dans les rangs des créatures de Pio bientôt il ne resta plus que deux reptiliens en selle qui se préparaient à battre en retraite car non loin de là un déplaisant nuage de fumée bleue venait d'apparaître à l'endroit précis où s'était trouvé Taleb Karna Elric lança ses dernières flèches qui vinrent se planter dans le dos des monstres de Pio sur le désert il ne demeurait désormais que des corps sans vie la fumée bleue se dissipa et seul le cheval de Taleb Karna est apparu ainsi qu'un autre corps celui de Michela l'impératrice de l'aube sa gorge avait été tranchée quant à Taleb Karna il s'était évanoui sans doute avec l'aide de la sorcellerie désespéré Elric regagna le sol sur l'oiseau de métal la lumière se tarnissait à présent sur les murailles de Tanlorn il mit pied à terre et vit des larmes sombres jaillir des yeux d'émeraudes de l'oiseau il s'agenouilla auprès de Michela nul mortel ordinaire n'aurait pu faire ce que Michela fit alors elle ouvrit les lèvres et parla bien que le sang se fût accumulé dans sa bouche rendant ses paroles difficilement compréhensibles Elric pourrez-vous vivre demanda-t-il avez-vous quelques pouvoirs qui pourraient je ne peux vivre je suis morte déjà morte mais vous éprouverez quelques consolations à apprendre que Taleb Karnat a mérité le mépris des seigneurs du chaos jamais plus ils ne l'aideront comme ils l'ont fait cette fois car il s'est révélé incompétent à leurs yeux mais où est-il allé je dois le poursuivre la prochaine fois je le tuerai je le jure je pense que vous y parviendrez mais j'ignore où il a pu se réfugier Elric je suis morte et mon oeuvre est menacée j'ai lutté contre le chaos des siècles durant et à présent je le crains il va s'étendre encore la grande bataille entre les seigneurs de la loi et les seigneurs de l'entropie aura bientôt lieu les fils du destin s'entremêlent les fils du destin s'entremêlent comme si la structure de l'univers allait se transformer vous jouez un rôle dans tout cela un rôle adieu Elric Michela est-elle morte à présent ? demanda la voix funèbre de l'oiseau aïe fit Elric la gorge nouée alors j'ai pu la reconduire à Canlon doucement Elric prit le corps de Michela soutenant d'une main sa tête ensanglantée et alla le placer sur la grande celle d'Onyx l'oiseau lui dit alors nous ne nous reverrons plus jamais prince Elric car ma mort suivra de peu celle de madame Michela Elric inclina la tête les grandes ailes luisantes bâtirent dans un bruit de cymbales et la créature splendide s'élança dans le ciel Elric la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eut fait demi-tour volant en direction du bord du monde il enfouit son visage dans ses mains mais les larmes ne vinrent pas le destin de toutes les femmes qu'il avait pu aimer était-il donc de mourir ainsi Michela aurait-elle survécu si elle avait accepté qu'il meure lorsqu'il le souhaitait ? toute rage l'avait déserté à présent il n'éprouvait qu'un désespoir absolu une main se posa sur l'épaule une main se posa sur son épaule et il se retourna il vit triste lune et raquire à son côté ils étaient venus à son avance les bannières ont disparu dit l'archer rouge et les flèches aussi seuls demeurent les corps de ces créatures et nous allons les enterrer reviendras-tu à Tanlorn avec nous Elric ? Tanlorn ne peut me donner la paix je pense que tu dis vrai mais j'ai chez moi une potion qui pourrait effacer certains de tes souvenirs t'aider à oublier un peu de tout ce qui s'est passé depuis quelque temps je pense que j'apprécierais ta potion mais je doute que elle t'aidera je te le promets avec elle tout autre que toi connaitrait l'oubli mais tu devras te satisfaire de quelques souvenirs effacés les pensées d'Elric allaient en cet instant vers Corum et récosser j'arris à Connel et tout ce qui tout ce qui impliquait ce qui venait de vivre avec eux s'il venait à mourir il serait réincarné sous quelques formes pour souffrir et combattre à nouveau une éternité de lutte et de douleur si seulement il pouvait oublier cela il résista à l'envie soudaine de chevaucher loin de Tanlorn pour se consacrer aux simples affaires des hommes simples je suis tellement là des dieux et de leur lutte murmura-t-il en enfourchant sa jument dorée le regard de triste lune se perdit dans le désert mais quand donc les dieux se laisseront-ils se laisseront-ils d'eux-mêmes ? se laisseront-ils eux-mêmes ? je me le demande fit-il ce serait un jour de joie pour l'homme je pense peut-être que nos conflits nos peines nos combats ne servent qu'à soulager l'ennui des seigneurs d'en haut peut-être est-ce pour cela qu'ils nous qu'ils nous ont fait imparfaits lorsqu'ils nous ont créés ils tournèrent leur monture vers Tanlorn tristement le vent soufflait sur le désert et le sable commençait à recouvrir les corps de ceux qui avaient décidé la guerre contre l'éternité pour inévitablement rencontrer cette autre éternité qui était la mort pour un temps Elric chevaucha aux côtés de ses amis ses lèvres formèrent silencieusement un nom et puis tout à coup il lança sa monture au galop en tirant son épée runique de son fourreau il tira sur les rênes et la jument dorée se cabra en lançant ses sabots vers le ciel pâle tandis que son cavalier ne cessait de hurler d'une voix d'amertume de fureur et de chagrin maudit maudit mais ceux qui l'entendirent et parmi eux se trouvaient certains des dieux auxquels il s'adressait savaient bien que seul Elric de Melnibonnet était vraiment maudit principe fin du tome 5 fin du tome 5 fin du tome 5 parmi eux parmi eux parmi eux parmi eux parmi eux